Salut à tous ! Alors, une petite vidéo pour vous parler d'un matériel assez pratique et qui est extrêmement dur à trouver sur le net. Et donc, je vais, pour en parler, prendre l'exemple du matériel qui existe pour ça en néerlandais, mais ça fonctionne pour n'importe quelle langue. Enfin, il y a le document dans une dizaine de langues. Donc, vous n'avez qu'à aller dans ressources et voir la langue que vous voulez pratiquer pour voir si le matériel existe dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Mais donc, je vais en parler pour le néerlandais, d'abord, comme exemple. Donc, pour ce matos, vous allez dans ressources, donc sur mon site Caméléon des langues, dans ressources et dans néerlandais, ou dans la langue que vous voulez bosser. Alors, c'est un matériel qui est très utile quand vous êtes un niveau débutant ou faux débutant et qu'il vous faut du vocabulaire et des exemples de phrases. Donc, vous allez aller dans la partie vocabulaire, ici. Et je remarque, en fait, j'avais dû la mettre avant. Bref. Vous allez dans ceci. Ceci, donc, c'est 200 most frequently used Dutch words, 2,000 example sentences. Je check que ça tourne encore. Ça tourne encore. Donc, voilà, vous allez ici dedans et vous allez arriver sur ce document. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une liste avec les 200 mots les plus fréquents du néerlandais. Donc, ici, vous avez par ordre les 200 mots les plus fréquents. Alors, pourquoi les mots de fréquence ? Je pense en avoir déjà parlé dans une autre vidéo, l'une de mes premières. Quand on parle une langue, on a besoin... On emploie souvent les mêmes mots. Donc, il ne faut pas avoir 50 milliards de mots de vocabulaire dans sa tête pour pouvoir parler. Il faut surtout avoir les mots les plus basiques ou plutôt les plus fréquents. Donc, il y a certains mots qu'on emploie vraiment souvent comme les pronoms, les verbes, les articles, les verbes, et enfin, voilà. Il y a tout ce qui est les verbes, tout ce qui est les prépositions, les adverbes, les adjectifs, etc. Vous avez certains mots qui sont employés dans presque toutes les phrases, ou du moins très souvent, et d'autres qui sont... qui s'emploient de temps en temps. Donc, quand vous commencez une langue, il faut commencer par les mots de fréquence. Et ici, vous avez donc une liste avec les 200 mots les plus fréquents, du moins selon ce document qui a été fait basé sur je ne sais pas quel corpus, mais vu que les mots les plus fréquents de cette liste sont des trucs du genre IS, DE, AIN, HUT, YE, NEET, VON, etc. Je pense que c'est assez fiable. Donc, comment ça marche ? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc, on va aller au début des mots. Donc, pour chaque mot, ici, IS étant le premier qu'on a vu dans la liste au-dessus, vous allez avoir des phrases en néerlandais qui contiennent le mot en question. Donc, ici, on est avec IS qui est donc la troisième personne du singulier du verbe ZEIN qui veut dire être. Donc, vous avez ici 5 phrases puis 5 autres phrases en néerlandais. Vous avez ensuite, entre... Je ne sais pas comment on appelle ce truc. En anglais, c'est between brackets. Vous avez la traduction de ces mots. Donc ici, THAT IS IN VON ME, en néerlandais, en anglais, ça donne IT'S ONE OF MINE. Alors, pourquoi ça en anglais ? Parce que le mec qui a fait ce document ou qui l'a trouvé de je ne sais pas où, a pris l'anglais parce que c'est la langue véhiculaire, la lingua franca. Donc, pour toucher un maximum d'audience, il l'a pris en anglais. Donc, je n'ai pas le document en français parce qu'il doit prendre je ne sais combien de temps à faire. Je crois que le document est dans les 500 pages. Donc, je n'ose même pas imaginer le temps qu'il faudrait pour le traduire. Donc, pour l'instant, ça n'existe que en anglais. Donc, depuis l'anglais vers le néerlandais. Donc, vous avez ici 5 premières phrases en néerlandais et là, la traduction en anglais. Donc, quand vous avez le brackets, ça veut dire que c'est la traduction en anglais. Bon, ils auraient quand même pu mettre des numérotations ici, je trouve. Donc, vous avez 2 fois 5 mots, donc 10 mots en néerlandais, puis 5, 10 mots en anglais. Ensuite, idem, rebelote. 5, 10 mots en néerlandais, puis 5, 10 mots en anglais. Là, vous avez déjà à 20 mots, enfin, à 20 phrases. Vous avez ensuite, ici, 10 phrases en néerlandais et, hop, les traductions en anglais jusqu'ici. Donc là, on a déjà 30 phrases, exemple, pour le mot le plus fréquent selon le corpus en question. Vous avez donc ça pour chacun des 200 mots de vocabulaire. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas 30 exemples, 30 phrases pour chaque mot, mais il y en a beaucoup. Donc, l'idée, c'est comme ça que ça marche. Vous avez donc 10 phrases en néerlandais et puis leur traduction en anglais entre crochets. Et donc, le document est relativement long. Vous voyez mon curseur à droite qui ne descend pas beaucoup parce que c'est tellement long. Donc, voilà. Hops. Alors, comme je vous ai expliqué, il faut bosser avec les mots de fréquence parce que c'est ceux-là qu'on retrouve dans toutes les phrases. Et donc, ce sont des mots comme des adjectifs, des adverbes, etc. qui sont vraiment les ciments de la langue. On ne peut pas employer une langue sans connaître ces mots-là. Et quoi d'autre ? Donc, l'important de cette liste, c'est donc, comme je viens de le dire, fréquence. Et la deuxième chose très importante, c'est pour ça que c'est dur à trouver ce matériel-ci. Heureusement que je ne vais pas le faire moi-même. C'est que il n'y a que des mots simples dans les phrases. Donc, heut, c'est dans les dix mots les plus fréquents. Je crois que c'était le troisième dans la liste au-dessus. Et c'est le premier. Et c'était genre le deuxième. Donc, à chaque fois, vous avez des phrases très simples avec les mêmes mots qui se répètent, les mots de fréquence. Donc, pour apprendre du vocabulaire, bon, il y a les listes de mots, etc. Mais il faut surtout bosser en contexte et avec plein, plein de contextes différents. Donc, il faut relire le vocabulaire dans des contextes et le relire beaucoup de fois. C'est pour ça que vous avez donc trente phrases exemples pour chaque mot. Comme ça, vous le voyez dans suffisamment de contextes. Et comme ça, vous cernez bien comment il s'emploie, où est-ce qu'on va placer dans la phrase, etc. Donc, si vous commencez le néerlandais ou que vous êtes un faux débutant, je vous recommande vivement d'employer ce genre de liste. Et n'hésitez pas à le relire, relire, relire régulièrement. Si vous voulez plus d'infos sur le matériel qui est ici, vous pouvez aller voir dans ce site-là. C'est de là que je tiens le lien. Donc là, vous avez le même document pour le néerlandais, le français, l'allemand, l'italien, portugais, russe, espagnol, suédois, espéranto, le finnois, le polonais, le turc et l'ukrainien. Donc, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, il y a encore d'autres matos que vous pouvez trouver. Donc, les 2000 mots les plus fréquents, blablabla, pour ça. Je vous laisse la liberté de jeter un oeil si vous en avez envie et si vous bossez ces langues-là. Donc, voilà. Vous avez donc ce matériel pour le néerlandais ici et pour toute une série d'autres langues. Si vous ne parlez pas anglais ou que vous ne le comprenez pas ou que pour une raison que c'est grec, vous pensez qu'il serait vraiment utile d'avoir ce matériel-ci avec du français plutôt que du néerlandais ici, plutôt que de l'anglais. Donc, si vous voulez avoir ça traduit en français plutôt qu'en anglais, dites-le moi. Si suffisamment de personnes en ont besoin, je pourrais le traduire. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que c'est juste... Je n'ose même pas imaginer le temps qu'il faudrait pour le faire. Mais donc, voilà. Je n'ai pas trop envie de le faire. Mais si ça peut vraiment être utile à beaucoup de gens, je le ferai. Donc, voilà. Je vous invite à liker la vidéo. Comme ça, je vois que c'est le genre de trucs qui pourraient être utiles. Le genre de vidéos et de matos utiles. À le partager comme ça pour toutes les personnes que vous connaissez qui pourraient en avoir besoin. À vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne louperez plus aucune vidéo. Et donc, aussi à jeter un peu un coup d'œil à mon site. Donc, ça, c'est l'un des matos qu'il y a sur mon site. Et vous voyez que la liste est très longue. Donc, il y a plein, plein, plein de matos. Et à vous abonner à liker ma page Facebook Le Néerlande Simplifié. Comme ça, vous ne louperez plus rien. Et aussi, à aller sur le nouveau groupe Facebook que j'ai fait. Donc, Entraide en langue. Comme ça, vous pourrez poser des questions, bénéficier de l'aide d'autres francophones qui apprennent les langues. Comme ça, vous aurez, disons, un package plus large d'apprentissage. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres types de matériel. Merci. Merci. Merci.